salam alaykoum 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 chicha la pareille et comme d'habitude je refais une autre vidéo je viens de poster une vidéo qui s'appelle extrait de mon caméscope donc j'espère qu'il y aura quelques petites images qui vont plaire en fait surtout c'est un peu Paris quelques extraits comme ça j'ai filmé pendant la journée ou là pendant la soirée la soirée c'était à Saint-Denis c'était hier soir en fait et entre nous on a fait un peu les fous un autre sahibi Ousmou Nabil en fait que je salue au passage M. Nabil et le dernier extrait en fait c'est un peu de musique Gnawa j'essaie de travailler en fait le Krakabou excusez-moi si c'est un peu du délit ce que je fais mais bon j'apprends tout seul j'essaie de capter Chouïa j'y arriverai peut-être je suis sur la piste à Agda j'y arriverai dans 10-15 ans à Agda c'est bon en plus quand on commence à mon âge je pense que c'est pas évident mais bon s'il y a des propositions ou il y a des critiques ou là si j'ai fait faux ou là n'hésitez pas à me le faire remarquer voilà sinon je voulais faire une vidéo en fait parce que c'est juste dire un petit souvenir et parce que là j'ai un peu mal à la tête et tout c'est pour ça que je disais je pense que la soirée d'hier elle était un peu on a fait un peu des bêtises là pardon parce que je me souviens hier soir là on a bu mon copain là il m'a fait boire beaucoup de Ricard on a bu Fuddard tranquille et tout et on a bu beaucoup de Ricard donc et puis là tu vois c'est le lendemain et j'ai encore mal à la tête tu vois c'est le prix à payer et du coup il y a une anecdote qui me revient en fait une petite histoire salat liana parce que le khabtat au Ricard vraiment je d'ailleurs hier soir j'ai pris du Ricard mais ça fait 6-7 ans que j'ai pas touché au Ricard tellement le khabtat avait que c'était la dernière et je voulais plus refaire refaire ça je pouvais plus boire du Ricard bon donc le souvenir c'était quoi en fait c'était avec mon copain syrien là on était dans le 7e arrondissement juste à côté de la tour Eiffel on habitait dans un foyer qui se trouve à 5 minutes de de l'esplanade des Invalides que j'ai déjà montré dans une vidéo en fait vous pouvez la trouver en fait le foyer où il continue ce qu'on est tout ça et j'étais donc avec ce syrien on sortait Agda on allait on allait se bourrer la gueule en fait sur l'esplanade ou sur la tour Eiffel et tout et une fois en fait on s'était vraiment bourré la gueule avec du Ricard en fait et c'était sous on a pris ça on était sur l'esplanade c'était sous la tour Eiffel le champ de mars en fait on se soirait comme ça c'était for safe l'été et on avait rencontré des gens et tout charabona 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 du Ricard je me souviens je pense que à deux on avait vidé pratiquement une bouteille de Ricard en fait et c'est vrai que pendant la soirée elle a dit que c'était bien il n'y a pas de problème on a fait la fête et tout musique et tout ça et c'est vrai qu'on est rentré on est rentré très très tard et quand je suis arrivé dans ma chambre et je suis rentré dans mon lit c'est là que ça a commencé à tourner mais grave et tatati je me suis vraiment pris la tête j'ai passé ma nuit dans les toilettes c'est vrai que c'était un bourrage de gueule mais grave j'ai détesté Ricard j'ai détesté la soirée bon bref je continue en fait ce qui m'est arrivé un petit truc ça me revient c'est que le lendemain à 11h donc la journée on sort en fait à 11h donc on rentre à 19h si je me souviens bien donc de 11h à 19h les samedis dimanche le foyer de qui ferme en fait ils font leur ménage et tout et tout donc nous on est dehors où là on a des salles de danse et des salles de jeux ping-pong etc bon bref donc à la note j'ai dormi jusqu'à 10h30 j'avais la tête mais grave la tête en compote la tête pas bien du tout j'ai pris mon petit déj là-bas dans le truc et tout vite fait mais je pouvais rien avaler et tout je me sentais tellement mal j'ai fait quelques pieds quelques pas en fait j'ai marché un petit peu mais très difficile moi j'étais très malade en fait ça m'a rendu très malade j'ai marché je suis allé je suis allé sur l'esplanade des Invalides je fais ça bien l'histoire je suis allé sur l'esplanade des Invalides et j'étais tellement malade les amis qu'en fait c'est 5 minutes de marche en fait et arrivé à l'esplanade le premier bord parce qu'après c'est du gazon le premier bord après la route les voitures et tout le premier bord j'ai fait un pas sur le gazon pratiquement évanoui en fait évanoui je me suis couché il faisait très chaud en fait parce que c'était l'été je me suis couché direct en fait incroyable donc sur le gazon les gens jouent un peu au ballon il y a des gens ils se tralent au moussika et tout j'ai posé ma tête il se trouve que je sais pas combien de temps après j'ai ouvert les yeux en fait à un moment neuf ta haïda les yeux et vous savez quoi il m'est arrivé un petit truc en fait c'est que en fait j'étais en fait j'ai décrit ouvert les yeux il y avait une nana qui était à côté de moi en fait une nana qui était assise les pieds croisés les pieds les jambes et puis j'avais la tête sur une de ses jambes en fait une de ses cuisses en fait et puis j'ai rien vu en fait je sais même pas comment ça m'est arrivé donc je me réveille c'est à dire en fait elle s'est mise à côté de moi et elle a pris ma tête elle a vu que j'étais KO en fait je pense c'était ça donc elle a pris ma tête elle l'a posé sur sa jambe et c'était le soleil il tapait fort en fait et qu'est-ce qu'elle a fait elle a posé ses mains sur ma tête pour me protéger du soleil en fait et elle est restée comme ça donc elle m'a tenu comme ça pendant un long moment c'est vrai que ça m'a fait très très bizarre déjà que ça m'a ça m'a un peu choqué donc j'ouvre les yeux et je la vois et puis je vois le geste et tout ça je me rends compte qu'en fait je continue en fait à avoir par exemple des mots et tout j'étais très mal et c'est vrai que donc voilà j'ouvre les yeux et tout après j'ai dit ben qu'est-ce que je fais là et toi t'es qui et moi qu'est-ce qui m'arrive et tout donc le temps de me rendre compte de la situation et tout ben j'ai si je voulais lui dire merci je me suis un peu redressé à Agda et tout j'ai fait connaissance avec elle en fait on s'est connus et tout finalement elle parlait pas français c'est une étrangère en fait et c'est une étrangère style pratiquement SDF parce qu'en fait à côté à côté elle a posé une grande bière je me souviens bien les bouteilles de 1 litre qu'elle a posé à côté ouhia Tani elle était comme ça à Biégin un peu usée et tout et si je me souviens bien c'est une fille nordique en fait je pense que c'était une hollandaise et elle parlait pas du tout français et on a pu à peine s'expliquer un peu en anglais ou en anglais je suis à Bork ouhia en fait elle traîne en Europe en fait elle va de pays en pays et tout ça elle m'a raconté un peu avant de venir en France elle était en Italie et tout et c'est vrai qu'on a discuté un long moment et on a fait connaissance et tout et je ne sais même pas où elle était parce qu'elle ne parlait pas beaucoup en fait c'était quelqu'un qui était très calme très silencieux et je pense qu'elle consommait quelque chose de fort à mon avis puisque mon copain il l'a revue quelques 2-3 semaines après elle était un peu elle était un peu comme moi tu vois elle était un peu dans les vapes et tout ça elle se baladait sur les Champs-Elysées en fait donc en arrière j'ai discuté avec elle elle m'a raconté qu'elle dormait comme ça sur les campings et tout ça avant elle était en Italie elle était en Belgique et tout elle m'a raconté quelques problèmes qu'elle a eu et tout et c'est vrai que voilà je me suis dit on s'était dit comme ça on pourrait se voir après et tout ça moi je suis là j'habite là dans un foyer je lui expliquer et tout ça c'est vrai qu'elle n'a je ne l'ai plus revu parce que quand on s'est séparé c'est un copain qui m'a dit qui m'a dit avec la fille qu'elle m'a raconté avec les Champs-Elysées et tout il m'a raconté un peu mais donc tu vois il y a l'histoire je me suis bourré la gueule et tout ce jour là et voilà ce qui m'est arrivé moi je trouve que c'est une jolie histoire en fait c'est un souvenir en fait c'est un souvenir qui a duré un petit moment les moments éphémères de personnes qu'on rencontre dans Paris et c'est vrai qu'elle était super super sympa très tendre très gentille comme ça veulent être les femmes en fait donc voilà c'était mon souvenir khabta tendresse etc donc je ne sais pas dans quel cadre on peut l'insérer cette vidéo mais voilà donc samedi soir on est là El Khawa si vous sortez ce soir là mat khabtosh bzef ou l'akhbattoha évitez le Ricard parce que le Ricard il fait beaucoup de dégâts voilà bonne soirée les jeunes et puis moi j'attends un appel dans quelques minutes allez à plus salam alaykoum et puis moi j'attends un appel dans quelques minutes